Yo mon Oji, aujourd'hui on va parler du culte des héros. Je suis sur un nouveau livre, donc ça s'appelle On Heroes par Thomas Carlyle. Apparemment c'est assez connu, en tout cas c'est un auteur qui a fait un peu de l'histoire. Il est assez controversé parce qu'il était contre la démocratie, donc il a des idées un petit peu extrêmes on va dire. Mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir des idées un peu de partout. Moi ça m'a inspiré, là je suis au début, il va parler du prophète de l'islam, il va parler de ce qu'on appelle les grands hommes, Napoléon, etc. Je crois que c'est Hegel, le philosophe qui disait que pour lui l'histoire c'était une continuité, et qu'en fait il y avait des grands hommes qui marquaient l'histoire, et que c'est grâce à eux que l'humanité évolue. Et il est un peu sur le même principe. Son idée à lui c'est qu'il faut qu'on ait des repères, des grands hommes qui nous guident. Ça veut dire qu'à chaque époque, il faut qu'on ait un modèle, inspirant. Et donc moi je me suis dit aujourd'hui quel modèle on a pour la jeunesse. Alors je ne veux pas faire le mec moralisateur, mais c'est vrai que si notre modèle c'est ce qu'on voit à la télé-réalité, c'est pas inspirant. Moi en tant qu'homme, je me dis quel modèle j'ai eu, heureusement quand j'étais petit, j'étais nourri avec Bruce Lee, les films de Rocky, etc. Parce que ça m'a donné un modèle qui m'a permis de m'orienter. L'idée qui est intéressante aussi c'est, est-ce que ce qu'on appelle des grands hommes était toujours bon, avait une bonne morale ? Pas forcément. Est-ce que par exemple Napoléon, il y a toujours la controverse, il a tué énormément de gens, il a fait des conquêtes. Par contre il a marqué l'histoire. Donc on se souvient de son nom, il a fait de grandes choses. Ce qu'on appelle grand homme, ça ne veut pas dire forcément quelqu'un avec toutes les vertus. Ça veut dire quelqu'un qui à son époque marque le temps avec son message, avec sa philosophie, avec son esprit. C'est toujours, ça part toujours de l'esprit, c'est une ambiance d'une époque tu vois. Ça me rappelle un livre que j'avais lu, un classique, qui s'appelle Crimes et châtiments. Alors je te le conseille, oui si ça t'intéresse parce que c'est un classique, mais des fois tu es des classiques, ils sont un peu décevants je trouve. Des fois on m'a dit, lis ça, c'est un classique de la littérature. Moi je me suis un peu ennuyé. Par contre il y avait une idée intéressante, c'est que le personnage de l'histoire, il fait un meurtre, il commet un crime. Parce qu'il est pauvre, je ne sais plus, il veut voler de l'argent, etc. Bref, il commet un crime, comme le titre l'indique. Sauf que son châtiment c'est qu'il va devenir, il va se poser mille questions, il va vivre son crime dans son esprit. Et comment il justifie son crime à un moment, tellement il se pose des questions, tellement il veut trouver une raison à son acte, et il se dit oui j'ai fait ça pour de bonnes raisons, parce qu'avec l'argent je vais pouvoir m'élever et ensuite faire ça. Ça partait du même principe des héros, c'est que lui il se disait moi je vais devenir un grand homme, et donc les grands hommes comme Napoléon, heureusement qu'ils ne se sont pas arrêtés à j'ai tué quelqu'un, j'arrête parce que je suis horrible. Heureusement qu'ils se sont dit moi je vais conquérir telle partie du monde, parce que c'est mon destin, je suis appelé par Dieu, tu vois tout ce que tu veux. Mais le problème c'est que dans le livre, il se dit au final, et moi je ne suis pas un Napoléon, je suis juste un criminel tu vois. Alors je ne te spoil pas, il y a tout un truc qui se passe ensuite, mais voilà un peu la réflexion que je voulais t'amener. Aujourd'hui quels sont nos modèles ? Et moi je suis d'accord, il faut des héros, que ce soit dans l'antiquité, quand tu te dis que les gens voyaient, je ne sais pas, Héraclès, ok ça envoie tu vois. Aujourd'hui c'est quoi Nabila ? Si ça n'a pas de forme. Donc n'hésite pas, ça c'est mon conseil entre guillemets, conseil si je peux le permettre entre amis, de chercher des héros autour de toi, des hojis qui t'inspirent, que ce soit dans l'art, que ce soit n'importe quel domaine. Moi ça va être Bruce Lee, je vais régulièrement revenir sur sa vie, comment il a fait face aux difficultés, toutes ses épreuves. Parce que ce qui est bien avec les héros, c'est qu'évidemment ils font des grandes choses, mais ils sont aussi universels. Il y a un truc universel avec eux. Par exemple, tu as un héros, je ne sais pas, de tel pays, d'Indien, tu vas quand même retrouver des principes inspirants, même si tu es en France. En fait ils expriment quelque chose que tous les êtres humains ressentent. Maintenant pour conclure cette vidéo, moi l'idée est qu'en lisant ce livre, je me dis ok, les grands hommes c'est bien, mais tous ces grands hommes qui ont marqué l'histoire, je ne sais pas, Winston Churchill, etc. Il ne faut pas oublier que toute la masse des gens qui restent inconnus, anonymes, participent aussi à l'histoire. Par exemple les reapers, les gens qui ramassent les poubelles le matin pendant que tu dors. Eh bien ces gens-là participent au cycle et font que ça permet à d'autres personnes de se libérer du temps pour faire telle chose qui va amener une évolution de la société. Mais c'est ensemble qu'on y participe. Pour moi il n'y a pas d'élitisme en mode il y a les grands hommes et le reste c'est des insectes. On participe tous à ça, mais à notre échelle il faut qu'on ait l'ambition de progresser en esprit et de développer notre potentiel pour s'approcher au maximum de nos modèles, de nos héros. Si moi je prends mon modèle qui est Bruce Lee, je ne serai jamais Bruce Lee. Je ne veux pas être une copie de Bruce Lee, je n'arriverai jamais à être à Hollywood, etc. à faire des grands films. Mais je peux m'entraîner régulièrement, je peux avoir la même philosophie de vie, je peux essayer de m'approcher de sa discipline, etc. Donc c'est important d'avoir des modèles d'héros, dans notre génération on en manque cruellement, notamment les repères masculins, parce qu'on dit maintenant que les hommes c'est toxique, etc. Forcément, les jeunes ne savent plus trop si tu n'as pas de père, etc. marqué avec une autorité, avec une figure, tu ne sais pas trop ce qu'est un homme et du coup tu es un peu perdu. Ça c'est un autre sujet. Mais voilà, je voulais te parler du culte des héros. N'oublions pas de voir ce que font les grands hommes et comment l'appliquer nous à notre petite échelle pour essayer toujours de progresser en esprit parce que c'est que le début du premier round. A la prochaine mon G, n'oublie pas que tu es au top. Pousse ! Sous-titrage ST' 501